Vous avez cuisiné pour Mohamed VI ? Oh, alors là, à l'époque, il n'y avait pas de mail et tout ça. Et un dimanche, je reçois un coup de téléphone chez moi. Et oui, c'est le secrétariat particulier, sa majesté. Je lui dis oui, d'accord, d'accord, d'accord. Et je raccroche. Vous n'avez pas raccroché, si ? Je lui dis je raccrochais. Un dimanche, robe, l'autre téléphone, ça, oui. Je lui dis arrêtez, écoutez, je commençais à envoyer malader la personne. Et je raccroche. Et la personne n'a pas été intéressée. Est-ce que vous avez un fax ? Il dit oui. Et je donne, c'était le même numéro. Et je vois, le secrétariat particulier de sa majesté. C'est pas une farce. Et c'est comme ça, après, on m'a appelée. Et sa majesté m'a demandé de venir pour faire son repas. Et pourquoi vous ? Je ne sais pas. Je n'ai jamais su pourquoi. Alors pour mon remercie, c'était des repas comme ça. Après, il m'a appelé tout le temps. J'allais tous les mois. Le petit, là, qui est le futur roi, je l'avais dans mes bras. Je lui donnais ses petites purées et tout ça. Est-ce qu'il fait un goûteur ? Alors là, je pense qu'il y avait un goûteur. Mais sa majesté goûtait toujours mes petits accrages. Sans passer par son goûteur.